Bonjour mes élèves, donc dans cette séance, je vais faire la correction, l'aspect de la correction de l'examen national 2019, c'est sûrement là. Donc on s'est arrêté dans l'exercice K, c'est celui de la mécanique. Donc dans cette piste, elle est formée d'une partie inclinie A, B, inclinie d'une angle B, A, par rapport à l'horizontale. Et dans la deuxième partie, on a la partie C, B, donc c'est la partie concernée au saut de la deuxième partie de l'exercice. Donc pour voir dans cette première partie, on va justement faire seulement cette partie. Donc dans tous les exercices, les fragments sont négligés et l'étude du mouvement du centre d'inertie G est réalisée dans le référentiel terrestre considéré comme galérien. L'angle, bêta qui égale 10 degrés, l'intensité de l'apésontale G qui égale 10 mètres secondes moins 2, la masse du système S égale à 180 kg. Voilà la première partie, c'est le chiffre du mouvement sur la partie A'B'. À un instant, on choisit qu'on faut régler l'état, c'est égal à 0, le système S s'élance sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale, c'est-à-dire V3A égale à 0. Donc, le système d'une position où le centre d'inertie G est confondu avec le poids. Donc le système est soumis au cours de son mouvement sur la partie A'B' à la réaction du plan incliné. Un instant poids et une force montriste F constante. Dans tous l'exercice, on a quoi ? On a le poids et la force montriste et aussi on a quoi ? On a la réaction du plan. Donc voici les trois forces que soumise le corps S. Pour étudier le mouvement de G au cours de cette phase, on choisit un repère d'espace A, I, parallèle A, A'B', c'est la figurine. Et on repère la position de G par son abscisse X. Donc la première question, on apprime la deuxième loi de Lyon 1, montrer que l'expression de l'accélération agile du mouvement de G est égale à cette expression. Donc je vais vous montrer que l'accélération à G égale à R divisé par M G plus G solus B. Donc la première des choses, on cherche le système d'étudier. Donc le système d'étudier, c'est S. Le bilan des forces, donc on fait le bilan des forces. On a le poids, on a la réaction du plan incliné et on a aussi la force motrice appliquée par le mouvement. Et donc, je vais faire la deuxième loi de Lyon 1. Donc on a quoi ? On a M à G égale à R plus R plus F. Donc, puisque dans cette expression, on voit que F se trouve, donc pour cela, il faut qu'on faire une projection sur l'un des axes. Et par conséquent, on sait bien que le mouvement se fait seulement sur l'axe du X, on fait la projection sur AX. Donc, la projection sur AX. Elle va donner quoi ? Donc elle va donner M à X égale à PX plus RX plus FX. Donc, la projection de Fx convient de F sur l'axe. Donc, j'ai oublié de représenter les forces. Donc, on a F comme ça. Le poids, c'est comme ça. Et quand on fait la réaction du plan, ils ont déjà dit que les formes sont liégeables. Et donc, elles devraient être perpendiculaires à la surface inclinée. Et donc, voilà. Donc, concernant les projections, on constate que la projection de F sur X, c'est M, donc elle est parallèle. Et donc, elle va donner quoi ? Donc, elle va donner F. La projection de R sur X, c'est perpendiculaire, et donc égale à 0. Concernant PX, on va chercher la projection de P sur X. Et donc, la projection de P sur X, c'est là, voilà. Et voilà, PX. Donc, comment on va trouver cette PX ? On a quoi ? On a ce triangle. On a une angle. Ici, on voit la bêta. Et on va travailler dans ce triangle. Et donc, cette angle, elle représente aussi bêta. Et donc, pour trouver PX, on va faire la sumus. Donc, la sumus de bêta, égale à l'opposé PX, divisé par P. Et donc, c'est quoi PX ? C'est P fois sinus bêta. Et donc, PX égale à M, G sinus bêta. Et donc, je vais remplacer PX par cette expression, qui est M, G sinus bêta. Concernant la projection de l'accélération sur l'axe des X, on sait bien que le mouvement est rectilé, mais ce fait seulement sur l'axe des X. Et donc, AX, c'est la même que A2G. Et donc, il reste M A2G. Et donc, je vais quoi ? Donc, je vais diviser le sou par M. Donc, il reste A2G égale F divisé par M, plus. Puisque je divisé par M, il reste seulement G. Excusez, bêta. Et voilà, expression. Donc, maintenant, je vais faire la deuxième question. La courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse instantanée Vg du centre d'inertie G, en fonction du temps. On exploite en sa courbe, trouver la valeur de l'accélération A2G. La deuxième question. La courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse instantanée Vg du centre d'inertie G, en fonction du temps. On exploite en sa courbe, trouver la valeur de l'accélération A2G. Donc, la valeur de l'accélération A2G. Donc, on sait bien que l'expression de A2G est divisé par D2P. Et donc, d'après le graphe, on constate que dans les ordonnements, on a les vitesses, et dans les abscisses, on a l'instant T. Et donc, la variation, ou bien le rapport des variations des vitesses par la variation des instants nous donne un profission des réacteurs. Donc, A2G égale la variation des vitesses utilisée par la variation des instants. Et donc, de la courbe, je vais choisir deux points quelconques. Par exemple, je vais choisir ce point, ce point, et donc ce point. Donc, la projection est dans les 9, et si on connaît les instants, elle va venir et j'aurai C2. Et pour le deuxième point, je vais prendre 0. Donc, c'est 9 moins 0 divisé par 2 moins 0. Et la valeur, il vaut 9 divisé par 2, c'est 4,5 m forcément moins 2. Et voilà la valeur de l'accélération. Donc maintenant, je vais faire la troisième question. déduire l'intensité F de la force motrice. La troisième question. La force motrice F. Donc, pour cela, on va utiliser cette expression. Donc, point de l'or F divisé par M égale à l'accélération moins G c'est le plus de l'étant. Et donc, l'expression de la force égale à la masse du tout factorisé par A G moins G sin et donc, on va faire l'application chimérique. Pour la masse d'après l'élancée, on a la masse égale à 180 pour l'accélération, on a déjà trouvé 1,5 moins G c'est 10 fois le sinus de Bépa. L'angle Bépa égale à 10 degré. Et donc, on utilise la calculatrice. je vais trouver une valeur de la force égale à 525 m. Donc, la force égale 525 m. Donc, on passe à la quatrième question. Écrire l'expression de l'équation correcte X en fonction de T. Donc, je vais écrire l'équation en numérique de l'équation horaire en fonction de temps. Pour cela, je vais utiliser cette expression-là une autre fois. Donc, on sait bien que l'accélération égale à d de V X par d de T égale à F misé par M plus G sur plus G d'État. Et donc, D de V X est-il à la quoi ? Égale à F divisé par M plus G sur V d'État d'État. fois d'État. Donc, par une simple intégration, on va trouver l'expression de T V X égale à F divisé par M plus G sur l'État autour fois T plus une constante qui est V0 X. C'est quoi V0X ? C'est la vitesse initiale. V0X c'est la vitesse à l'instant T égale à 0. Et voilà l'instant T égale à 0. On a quoi ? Maintenant, V0 égale à VA. On a déjà dit que le motard s'élance à une vitesse initiale. Donc, sans vitesse initiale. V0X égale à Vt de 0 égale à Vt de Hac égale à 0. Voilà. Donc, finalement, l'expression de VX devient F de M plus G sinus d'État le tout fois T. On cherche encore l'X. On va pas encore aboutir à l'X. C'est quoi V de X ? C'est la vérité de X de G qui est égale à 100 fois T. Donc, je vais faire une intégration et j'envoie à l'expression finale de G est égale à 1 sur 2 F divisé par M plus G sinus d'État le tout fois T. qui est égale plus X 0 C'est quoi X 0 ? C'est l'axis initiale. Et voilà, lorsque T est égale à 0, on voit l'axis initiale X de 0 qui est égale X2 de 1 qui est égale à quoi à 0 ? Et donc X 0 qui est égale à X de 1 qui est égale à 0. Et finalement, l'expression de X G de T égale 1 sur 2 F divisé par M plus G sinus bêta T car R. On va, puisqu'on va chercher l'expression numérique, je vais remplacer par les valeurs, donc je vais remplacer par la valeur de S de la masse de G de 50 donc on a toutes ces valeurs et finalement, j'aurai le résultat final X de G en fonction de T est égale à tout ça je vais donner 2,25 et voilà l'expression numérique de l'équation en bref en fonction du temps donc je passe à la 5ème question sachant que AB égale 36 mètres déterminer l'instant TB de passage de G par le point B et on cherche on cherche l'instant T on va chercher l'instant TB on a quoi ? on a AB égale 36 mètres et AB égale quoi ? égale à X de B moins X de A donc je vais utiliser cette expression donc X de B donc égale à quoi ? donc je vais écrire T de B égale 2,25 fois T de B carré donc sachant que X égale à 0 donc X A égale 0 donc X de B plus que ça égale à 0 donc X de B égale à AB égale à 36 mètres et donc X de B égale à AB égale 36 mètres donc pour trouver T de B donc c'est quoi T de B c'est la racine de X D divisé par 2,25 égale c'est quoi X de C de 36 mètres divisé par 2,25 donc l'application numérique va donner comme résultat pour l'instant T de B je vais avoir 4 secondes et voilà T de B qui est 4 à 4 secondes je passe à la question numéro 6 calculer la vitesse V B de passage de G par le point D la sixième question c'est de calculer la vitesse V de B donc je vais poser l'expression de la vitesse on sait bien que V de P à l'instant P de P est égal à l'accélération fois cet instant plus la vitesse initiale on a déjà cette expression dans le cours et on a déjà V0 égale V1 égale 0 voilà V0 égale V1 égale 0 parce que le motard s'élance sans vitesse et il sient et finalement c'est quoi la vitesse de P c'est HG fois T2 B j'ai la valeur de l'accélération et j'ai la valeur de l'instant donc je vais faire la pièce en sonni et j'aurai V de P égale à 4,5 fois 4 et finalement j'aurai comme valeur 18 mètres par seconde voilà la fin de la partie numéro 1 je passe à la deuxième partie c'est pour l'étude du mouvement de G lors de la phase du saut à un instant choisi comme l'origine des notes le système S quitte le tremplin lors du passage de G par le point C avec une vitesse Vc formant un angle à fa égale à 18 degrés avec l'horizontal S retombe dans une position où le point G se confond avec le point P on suppose que le système n'est soumis qu'à son poids au cours de cette phase du tube du mouvement est effectué dans le repère en anglais C I G 1 indique sur la filure 1 donc la première question on a pris pour la deuxième loi de l'entendre montrer que l'équation différentielle vérifiée par les coordonnées XSG égale à G du centre d'un XSG dans le repère C I G inséptive ainsi sous ces formes et donc la première partie c'est la partie du seul on va faire une étude du projectile voilà les lancées donc le montag s'élance fait le son de sa point C pour arriver au point P donc l'impact se fait sur le point P et voilà le plan P donc voilà max des égales et max des X on a l'intensité du présenteur G il est toujours comme ça bon le montag durant le saut et les sauts métades sans poids et donc le propre on a ici la vitesse et les C dans cette question il est en U je vais moins T de D de X G utilisé par D de T et les Régal un V C cos alpha et T de Y G un T et là un moins G T plus le V C cos alpha donc je vais montrer ces expressions donc la première des choses on fait le bilan des forces donc le montag n'est soumis qu'à son poids donc c'est la force D donc je vais établir la deuxième loi de notre temps donc M à G égale à M fois G je vais simplifier par les masses et j'aurai l'accélération égale à G et donc et maintenant je vais faire les projections sur les axes X et les axes de gré donc la projection sur les deux axes donc pour AX la projection du G lorsque je projette sur l'axe des X j'ai une projection qui est perpendiculaire et donc la valeur de 0 pour le cas de AY je réponds donc G est parallèle AY donc sa projection c'est la même mais de sens opposé donc c'est moins c'est moins G et ça qui égale aussi à quoi donc égale par T de VX sur D de T qui égale à 0 et ça qui égale à T de V qui égale à D de T qui égale à moins G par intégration j'aurai quoi donc j'aurai VX égale V0X et j'aurai VX égale à moins G T plus V0Y c'est quoi V0X c'est quoi V0Y ce sont les projections de la vitesse de Vc c'est la vitesse en point C donc je vais faire une transition donc voilà mon autre affaire donc je vais ça là c'est V0X et ça c'est V0Y donc c'est quoi c'est quoi V0X c'est Vc cos alpha c'est quoi V0Y c'est Vc cos alpha vous allez contrasser c'est quoi VX c'est T de X G plus une partie T qui égale à T0X qui égale à Vc cos alpha VG c'est D2Y G égale par T égale à moins G T plus V0Y égale à Vc cos alpha enfin et comme ça j'arrive à trouver ces expressions donc je passe à la question numéro 2 les expressions numériques des équations horaires XG égale G les mouvements de G s'écrivent ainsi XG égale à 19,02 fois T et N de G égale à moins 5 fois T carré plus 6,18 T vérifiez que la vitesse de G au point C est égale à 20 mètres par seconde donc dans cette question je vais je vais je vais montrer que Vc égale à 20 mètres fois seconde moins 20 j'aurai cette expression x x g égale 19,02 fois T t égale de T y est égale à moins 5 fois T carré plus 6,18 T et je vais chercher V c pour cela je vais utiliser cette expression et cette expression ok c'est bon donc je vais faire une intégration de x de G donc par intégration je réponds je réponds Vc cos alpha fois t plus x0 donc c'est quoi x0 si l'axice à l'instant t égale à 0 voilà t égale à 0 x égale à 0 et donc c'est aussi égale à 0 donc je vais utiliser ces deux expressions ok utiliser cette expression pour t à Vc cos alpha fois T et cette expression égale à 19 0 2 fois T donc je vais utiliser les deux donc les deux sont égaux donc le Vc cos alpha fois T est égale à 19 0 2 fois T et donc je vais diviser par le temps et finalement la vitesse à C égale à 19 je vais utiliser à O2 diviser par Vc par 1 cos alpha alpha est égale à alpha est égale à 18 de Vc donc je vais faire l'application numérique et j'aurai quoi et j'aurai quand on va dans le Vc c'est du 9 de Vc diviser par cos 18 degré et j'aurai finalement la valeur de Vc égale à 20 mètres par second et voilà l'exercice 2 donc je passe à l'exercice 3 donc on considère qu'un sort est réussi si la condition c'est que c'est qu'on doit transmettre et vérifier 3 1 montrer que le sort effectué dans ce cas n'est pas réussi bon troisième question bon un saut est réussi ici c'était cette valeur à 30 1 et dans cette expression question on devrait montrer que le saut n'est pas réussi donc CP est inférieur à 30 mètres donc pour vérifier ça je vais calculer la distance CP donc je vais calculer la distance CP c'est quoi CP c'est x de p à l'instant t et là p je vais chercher ça pour utiliser pour utiliser je vais utiliser cette expression m donc je vais utiliser cette expression voilà c'est bon qui égale à quoi égale à 19 de mesure de 2 fois p et voilà donc cette distance CP c'est voilà cette distance donc il faut noter que lors d'un arrivée du montage pour un p y de p égale à 0 parce que la projection de p sur l'axe des ordonnées égale à 0 et donc je vais introduire cette condition c'est que y est p égale à 0 et y est p égale à quoi donc égale donc je vais utiliser cette expression aussi j'aurai y de p égale à moins 5 p de p car d plus 6 de 8 p et tout égale à 0 donc après ça j'aurai l'instant t de p c'est quoi l'instant t de p c'est l'instant d'arriver au point p égale à 6 de 18 divisé par 5 et on va donner comme valeur en jeu la liste donc il y a toujours en secondes et finalement je vais chercher c de p égale à quoi égale à 19 p de 0 2 fois t de p et t de p égale à quoi 6 6,8 divisé par 5 et par l'application numérique j'aurai une valeur de cp qui égale à 23,5 mètres qui est bien inférieur à 30 mètres et voilà le saut n'est pas réussi donc et pour la dernière question 3 2 déterminer la vitesse minimale avec laquelle on va passer G par le point C pour que le saut soit réussi donc dernière question pour 2 on cherche une vitesse minimale c'est une vitesse initiale c'est on cherche une nouvelle vitesse de lance pour que le motard va arriver à une distance ct qui est supérieure au bien qu'il y aura à 30 mètres pour que le saut soit réussi donc on fait quoi pour cela je vais utiliser ces deux expressions je vais utiliser cette expression et cette expression donc c'est quoi Y de G donc Y de G égale à quoi égale donc on fait la dépassion égale moins 1,5 gp² plus vc solide alpha de t donc on est dans le point donc on est dans le point p parce que la part se fait dans le point p donc c'est Y de P donc je vais remplacer par Y de P et de P et de P et de P donc j'ai oublié d'écrire G voilà donc et Y de P égale à quoi égale à 0 donc il y a un à 0 pour X pour X de P donc il y a l'accord donc à l'égard un vc ou bien un vc prime fois cos alpha fois T de P et j'aurai ces deux expressions je vais les utiliser donc je vais remplacer le temps ici donc c'est quoi T de P à l'égard X P divisé par vc prime fois cos alpha et donc je vais quoi donc c'est 1-1 celui-là G Tp carré plus vc plus à l'égard fois T de P égale à 0 donc je vais factoriser par T de P égale moins 1-2 G T de P plus vc sin alpha égale à 0 donc j'aurai quoi ? j'aurai moins 1-2 G T de P plus vc sin alpha égale à 0 je vais remplacer T de P moins T de P égale à 3 x de P donc c'est moins G x de P divisé par vc prime plus vc plus vc x alpha égale à 0 point j'aurai quoi ? moins 2 G x de P divisé par vc point cos alpha égale à moins vc prime sin plus alpha donc j'aurai quoi ? valent plus plus je vais déplacer vc prime ici j'aurai quoi ? j'aurai vc prime carré et c'est ça fort on va donc c'est 1 sur 2 g x on va sur le P parce que P divisé par cos alpha sin plus alpha donc c'est quoi vc prime donc c'est la racine de 1 2 g x de P divisé par cos alpha cos alpha donc vc prime c'est v c'est v minimum donc v ou bien la vitesse minimale égale à racine de tout ça donc je peux écrire racine de 1 g x de P divisé par 2 fois sin alpha fois cos alpha égale à sin 2 alpha sachant que xp est égal à 3 donc xp est égal à cp donc je vais remplacer l'application numérique une vitesse égale à la racine de 10 fois 40 qui est par celui de 2 fois l'isolation et finalement j'aurai la valeur de la vitesse égale à 22 la vue 60 mètre moins 16 moins 5 et voilà j'arrive à la fin de la fin de la fin de la fin à bientôt 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2